Ce soir, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment finalement étudier Mars nous permet de décrypter les archives perdues de la Terre. Alors les géologues extraterrestres que nous sommes, en fait, faisons appel à trois jeux de données complémentaires. D'une part, les données qui nous sont envoyées par les sondes qui sont en orbite autour de Mars. Donc ça, c'est une première chose. D'autre part, les robots qui atterrissent à la surface de Mars et finalement, les données que nous apportent les météorites qui, par chance, trouvent leur chemin jusqu'à nous. Météorites qui viennent de Mars, qui sont des objets extrêmement rares. Vous avez peut-être vu certaines d'entre elles à l'exposition météorite qui est juste en dessous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je venez juste à vous rappeler quelque chose de très simple. C'est que Mars, à ce site particulier parmi toutes les autres planètes du système solaire, c'est que c'est la seule, aux côtés de la Terre, à être dans ce qu'on appelle la zone habitable. Alors, la zone habitable, qu'est-ce que c'est ? C'est être à une distance suffisante du Soleil pour que la température permette l'existence d'eau liquide à la surface de la planète. Or, vous le savez, évidemment, la Terre est bleue comme une orange, donc la Terre est couverte d'eau. Par contre, Mars, c'est un petit bloc bien gelé, c'est une planète plus petite, complètement gelée, et il n'y a plus d'eau liquide à sa surface. Ceci dit, il y en a eu, et ce qu'on va voir, c'est que cette eau a existé, cette eau liquide, mais elle a disparu de la surface de la planète Mars. Donc, mais, par rapport à ces deux planètes, alors vous allez me dire, bon, il y a de l'eau sur Terre, il y a un bel équilibre, mais la Terre n'est pas parfaite pour autant. Pourquoi ? Parce que la Terre, si on résume toute son histoire à un livre d'une centaine de pages, donc depuis sa naissance, comme les autres planètes, il y a plus de 4,5 milliards d'années, jusqu'à nos jours, donc si on résume cette histoire à un livre de 100 pages, et bien il nous manque les dix premières pages. Et alors, effectivement, donc on ne connaît pas, on a très peu de témoins rocheux qui datent, donc du tout début de l'histoire de la planète, donc entre 4,5 et 4 milliards d'années, ce qu'on appelle les temps AD1 sur Terre. Alors, pourquoi on n'a plus de roche de cette nature ? Parce que sur Terre, vous le savez tous, il y a ce qu'on appelle la tectonique des plaques, qui va restructurer le visage de la Terre en surface en permanence, et donc qui va effacer la mémoire de ses origines. Donc, elle est un peu amnésique, la Terre, je dis souvent que c'est une vieille dame liftée, donc c'est difficile de lire, puisqu'elle a plus de rides, son passé perdu. Par contre, Mars, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il n'y a pas de tectonique des plaques. Et de ce fait, Mars, c'est une planète qui a gardé toutes ses rides, et nous, ce qu'on va faire, c'est ausculter ces rides anciennes, pour essayer de remonter à cette histoire qu'on ne trouve plus sur Mars, c'est-à-dire aux dix premières pages de ce livre qu'on essaye de lire. Donc, effectivement, pourquoi ces dix premières pages sont si importantes que cela ? Si vous avez bien suivi le dernier exposé, qui était tout à fait remarquable, de François Guyot, il vous a montré de proche en proche que plus on va, plus la connaissance avance, si vous voulez, et plus, finalement, on repousse nos origines dans les temps les plus anciens, au point que, donc, Lucas, notre racine commune, est repoussée maintenant à ses 500 premiers millions d'années d'histoire de la planète Terre. Et c'est bien embêtant, puisque sur Terre, ce que je me répète, des terrains qui datent de cette époque-là sont extrêmement rares. Alors que sur Mars, on va le voir, c'est plus de 50% de la surface de la planète. D'où l'idée d'archives perdues, qu'il est bon d'aller visiter et de lire. Donc, la façon dont on travaille, c'est qu'on a un regard qui est croisé entre différentes sources de données, comme je vous disais. L'émission spatiale, alors j'appelle ça le match allé, donc on va sur Mars, ça prend du temps, plus de neuf mois, c'est un voyage lointain. Donc, vous allez sur la Lune, c'est une semaine, sur Mars, c'est beaucoup plus long. Donc, ce sont des missions hasardeuses, coûteuses, et qui vont se décliner en trois types d'instruments, dont je vais vous parler brièvement. Alors, on utilise beaucoup d'anglicismes, parce que c'est souvent des missions américaines, mais orbiteurs, en fait, c'est des satellites. Landers, c'est des atterrisseurs, et rovers, c'est des robots qui se déplacent à la surface de la planète Mars. Et le match retour, c'est l'analyse des météorites. C'est beaucoup moins coûteux, mais on le verra, c'est des approches complémentaires. Mais les météorites, on ne sait pas exactement d'où elles viennent, donc elles permettent une analyse très précise du sol martien. Par contre, elles ne sont pas du tout représentatives. Donc, dans la première partie de cet exposé, je vais vous parler d'émissions spatiales, du match allé, et je terminerai sur l'étude des météorites. Donc, le match allé, en gros, deux types de sondes. Les sondes en orbite autour de Mars, pardon, et les robots. Alors, sur ce portrait de famille que j'aime bien montrer, vous voyez que les missions spatiales, en fait, se sont succédées depuis les années 70. On peut en compter au moins une quarantaine. Il faut savoir qu'il y en a peut-être 80 qui sont partis et 40 qui sont arrivés à destination. Donc, 50% d'échecs, ce n'est pas simple. Donc, vous voyez sur ce portrait de famille, toutes ces sondes en orbite. Alors, certaines sont encore actives, et heureusement, parce qu'elles nous servent de relais pour les missions in situ des robots. Et vous avez figuré ici, donc, les différents types d'engins qui atterrissent. Donc, les atterrisseurs ou landers, vous avez entendu tous parler probablement de vikings, de phénix dans des périodes plus récentes. Et les robots rover astromobile, donc, comme le robot Curiosity, sur lequel je travaille à l'heure actuelle, et dont je vais vous relater les derniers exploits ce soir. Donc, les missions en orbite, les satellites autour de la planète Mars, nous ont permis d'avoir une couverture absolument inestimable de la surface de la planète Mars, qui, à la limite, est beaucoup plus connue que la surface de la planète Terre. Parce que la planète Terre, bon, il y a les océans. Les océans, ce n'est pas toujours facile de voir ce qu'il y a au fond. Alors que la planète Mars, bon, c'est une planète rocheuse, et toutes ces missions en orbite ont permis de l'ausculter. Donc, ça va, si vous voulez, nous donner des images, en fait, une vision pas forcément très précise de la planète, mais très représentative. Et donc, première chose, c'est les mesures altimétriques. Donc, l'altimètre MOLA, qui était sur la sonde Mars Global Surveyor, nous a permis de faire cette carte de la géographie martienne. Alors, sur ce planisphère, vous voyez les couleurs jaunes. Les couleurs jaunes, ce sont les reliefs élevés, donc de 0 à 12 000 m d'altitude. Les couleurs froides, ce sont les reliefs beaucoup plus bas, donc en dessous de 0, de 0 à moins 5 000 m. Et donc, ainsi, vous pouvez voir que la planète est totalement dichotomique. Vous avez un hémisphère sud, que vous voyez ici, qui est extrêmement cratérisé. Ce sont des très hauts plateaux, qui ont un côté un peu lunaire, et un hémisphère nord, qui lui est une plaine extrêmement profonde, que vous voyez en bleu. Oui ? D'accord. Ah, désolé, vous auriez dû me le dire plus tôt, je suis désolée. Et là, ça va comme ça ? Ok. Et donc, vous avez cette dichotomie, donc, entre un hémisphère sud, ce que je disais, donc, qui sont des hauts plateaux cratérisés, et un hémisphère nord, donc une plaine beaucoup plus profonde et totalement lisse. Et vous avez un équateur extrêmement sinueux. Et sur cet équateur sinueux, vous avez un bondement volcanique absolument prodigieux, que vous voyez ici, ce bondement volcanique, duquel percent ces quatre boutons que vous voyez ici, qui sont des volcans absolument prodigieux, dont le volcan Olympe, que vous voyez ici, qui fait 20 km d'altitude. Alors, je vous ai dit, en tout début d'exposé, qu'il n'y avait pas de tectonique des plaques sur Mars. Et de ce fait, vous imaginez très bien que sur Terre, il y a une tectonique des plaques. Donc, vous avez un chalumeau, qui vient des profondeurs de la Terre, les plaques qui bougent. Ce chalumeau va percer la plaque qui bouge, et vous allez avoir un chapelet d'îles volcaniques, comme les îles Hawaï. Maintenant, vous imaginez le même phénomène sur Mars. La plaque ne bouge pas. Vous avez ce chalumeau qui a commencé à être actif il y a des millions, voire des milliards d'années. Et donc, les laves vont s'empiler à la verticale, les unes sur les autres, puisque la plaque ne bouge pas. D'où le gigantisme de ces volcans. Et le mot Olympe, pour votre gouverne, est quand même le plus grand volcan du système solaire. Il fait 20 km d'altitude. Donc, l'intérêt aussi de ce planisphère, et on va le voir, c'est de vous montrer que les terrains anciens se trouvent au sud. Donc, c'est au plateau que vous voyez ici, en orangé, cratérisé. Donc, ce sont des plateaux très anciens, parce que si on fait une espèce de cartographie des âges, donc, vous voyez en violet l'hémisphère sud, ce sont des terrains qui ont plus de 3,7 milliards d'années. À titre de comparaison, les terrains de cet âge sur Terre, c'est moins de 8% de la surface de la planète Terre. Alors que sur Mars, c'est plus de 60%. Donc là, on a une archive inestimable, puisque ces terrains, des terrains d'âge équivalent sur Terre, on en a très peu maintenant. Or, on va le voir dans ces terrains que sur Terre, des terrains de cet âge-là auraient vu l'émergence vivante. En est-il de même sur Mars ? Donc, les sondes en orbite nous ont permis aussi de faire autre chose, c'est d'avoir une couverture minéralogique, géologique des roches affleurant sur la surface de la planète Mars. Et ainsi, on a pu distinguer, dans toute l'histoire de Mars, une histoire géologique en trois grandes aires successives. Alors, on commence par le Noachien. Donc, le Noachien, c'est la première grande aire qui va jusqu'à 3,7 milliards d'années. Alors, Noachien, ça vous évoque Noé, le patriarche biblique. Et qu'est-ce qui s'est passé au Noachien sur la planète Mars ? Eh bien, ce qu'on constate, quand on ausculte les terrains anciens, les hauts plateaux cratérisés de l'hémisphère sud, eh bien, on voit énormément de vallées fluviales dendritiques. Donc là, ce sont des traces évidentes que s'il n'y a plus d'eau à l'heure actuelle à la surface de Mars, de l'eau liquide, de l'eau liquide existait à cette époque, puisqu'elle a pu tailler ces réseaux de rivières. Certaines personnes même pensent que toute cette plaine de l'hémisphère nord que vous avez vue précédemment, un jour, était remplie par un océan. Donc ça, c'est très discuté. Et donc, ces rivières des hauts plateaux de l'hémisphère sud auraient alimenté cet océan dans l'hémisphère nord. Même certains parlent de tsunami martien. Ça, c'est encore très, très débattu. Et autre preuve de cette eau liquide à la surface de Mars, ce sont minéralogiquement, la preuve la plus évidente, ce sont les argiles. Alors les argiles, vous savez tous probablement ce que c'est. Donc les argiles, ce sont des minéraux gorgés d'eau. Et ces minéraux, comment naissent-ils ? Si vous prenez un basalte, une roche volcanique, et que vous la laissez barboter dans de l'eau pendant des milliers d'années, le basalte s'altère, se dégrade et forme des argiles. Donc en sens inverse, si vous trouvez des argiles sur Mars, ça veut dire que de l'eau liquide a coulé à la surface de Mars pendant des milliers d'années. Et il se trouve que l'hémisphère sud de la planète Mars est couvert en fait d'argile en plusieurs endroits. Donc c'est encore une preuve supplémentaire de l'existence d'eau liquide dans cette époque très, très ancienne. Autre chose, bon, quand on ne veut pas se mettre des cosmétiques pas très, très, je ne sais pas comment, un peu écologique, on va se mettre de l'argile verte pour s'enlever les points noirs. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps et tout. Et donc les argiles, elles ont un intérêt, c'est que c'est un peu des pièges à matière organique. Donc moi, je le mets sur mon visage de temps en temps. Et donc en fait, pourquoi les argiles intéressent les géologues martiens ? C'est parce que dans le feuillet de ces minéraux, on peut, et c'est là qu'on va aller chercher, trouver des molécules organiques. Donc c'est un peu le minéral phare pour la recherche de traces de vie éventuelles sur la planète Mars. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'époque noachienne. Époque noachienne qui s'est terminée par une espèce de cataclysme qui s'est traduit par l'échappement d'une partie de son atmosphère. Donc à cette époque-là, l'atmosphère était assez épaisse, onoachien, donc il y avait de l'eau liquide. Vers autour de 3,7 milliards d'années, on pense que le champ magnétique de la planète s'est arrêté. Donc le champ magnétique d'une planète, c'est lié au refroidissement de son noyau en fer liquide. Comme la planète est plus petite que la Terre, on pense que ce refroidissement s'est achevé plus tôt et donc le champ magnétique s'est arrêté. On pense autour de cette période-là. Et le champ magnétique, il crée une espèce de bouée magnétique autour de votre planète, alors qu'il y a différents intérêts. Ça nous permet, par exemple, sur la Terre, l'existence d'un champ magnétique de nous protéger des bombardements de rayons solaires qui sont pour l'essentiel létales. Et donc, ça fait une espèce de protection. Et cette protection, cette bouée magnétique, empêche en fait aussi que notre atmosphère sur Terre soit épluchée par les rayonnements solaires. Donc, quand sur Mars, ce champ magnétique, donc cette bouée magnétique a disparu, l'atmosphère martienne a commencé à être épluchée. Donc, elle est devenue de plus en plus ténue, de plus en plus fine. Tout ça se couple à un autre phénomène, c'est que la planète est plus petite, donc la gravité est moins grande. Donc, la planète a du mal à retenir son atmosphère. Du coup, elle a une atmosphère qui est devenue beaucoup plus fine avec le temps. Et donc là, c'est l'inverse de l'effet de serre. Il s'est mis à faire un froid glacial et l'eau n'a plus pu exister à l'état liquide à la surface de la planète Mars. Elle est restée entre deux états, donc l'état solide sous forme de glace et l'état gazeux. Parce que le fait que l'atmosphère devienne de plus en plus ténue, la pression atmosphérique a chuté. Et sur Terre, pour passer du solide au liquide, au gaz, pour ce qui est de l'eau, il faut chauffer. Il faut chauffer, donc au-dessus de zéro degré, l'eau glace devient au liquide. Alors, vous allez me dire, sur Mars, de temps en temps, à l'équateur martien, il fait zéro degré. Mais le fait que la pression atmosphérique soit beaucoup plus faible que sur Terre, l'effet de pression est l'inverse de l'effet de température. Donc, s'il va se passer, on va chauffer à l'équateur martien, mais la pression ne va pas être suffisante, la pression atmosphérique, pour maintenir l'eau, pour la faire passer du solide au liquide. Donc, elle va directement passer du solide au gaz. Donc, suite à cet événement autour de 3,7 milliards, la planète Mars a commencé à devenir, si vous voulez, cet univers glacé que l'on connaît avec la disparition d'eau liquide en surface. Et comme le disait François la semaine dernière, c'est quand même le meilleur solvant que l'on connaisse. Donc, pour l'émergence du vivant, l'eau liquide est quand même un des paramètres indispensables. Donc, s'il y a eu de la vie sur Mars, c'est bien à cette époque noachienne et pas après. Donc, autour de 3,7 milliards, il y a eu autre chose, c'est la mise en place de ces grands volcans boucliers qui ont dégagé énormément de soufre, ce qui s'est manifesté sur la surface de Mars par beaucoup de précipitations de sulfate. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'ère espérienne. Et puis après, il y a l'ère amazonienne, qui est l'ère que vous connaissez, qui est l'ère actuelle, où la planète a ce côté un peu rouille, très, très oxydée en surface. Donc, maintenant, on va passer à notre deuxième source d'informations, qui sont les missions robotiques au sol, qu'on appelle les missions in situ. Donc, on a eu, pour ce qui est des robots qui se déplacent, trois générations de robots. Donc, vous voyez ici des maquettes en taille 1 de ces trois générations de robots. Donc, vous vous souvenez probablement de Mars Pathfinder, c'était dans les années 95. C'était un tout petit robot qui avait la taille un peu d'une boîte à chaussures. Il y avait un instrument à son bord. Puis après, en 2004, on a eu deux jumeaux, Spirit et Opportunity, qui avaient la taille de grosses brouettes. Donc, vous voyez, ils se déplacent grâce à l'énergie solaire. Et on pensait, à ces panneaux solaires. Et on pensait à l'époque, donc ils sont partis en 2004, qu'ils s'arrêtaient assez rapidement parce que les panneaux solaires seraient encrassés par la poussière martienne. Mais c'était sans compter qu'il y a quand même des vents, même s'ils ne sont pas trop forts sur Mars, qui nettoient régulièrement les panneaux solaires, à tel point qu'un des robots, donc Opportunity, qui est parti en 2004, arpente encore la surface de Mars. Alors, il y avait sur ces robots cinq instruments. Opportunity, bon, Spirit, c'est ensablé, Opportunity navigue encore, mais tous ces instruments sont en rade, entre guillemets, mais ils nous envoient encore de très, très belles images. Et enfin, vous voyez ce gros robot-là, donc c'est le robot Curiosity qui fait près d'une tonne. Vous voyez, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. C'est un robot absolument énorme avec ses six roues motrices. Vous voyez un mât, en haut duquel se trouve le laser, dont je vous parlerai, sur lequel je travaille, et un bras articulé. Au bout de ce bras, vous avez tout un tas de choses, une panoplie d'instruments, de foreuses, de petites pelleteuses, dont je vous parlerai un peu plus précisément. Et vous voyez aussi qu'il n'y a pas de panneau solaire, parce que là, vous avez dix instruments à bord de ce robot, dont certains doivent processer des données pendant la nuit. Donc, il faut beaucoup d'énergie pour qu'ils se déplacent. Et en fait, ils marchent avec une pile nucléaire qui se trouve à l'arrière du robot, une pile au plutonium. Donc, en fait, l'objectif de ces missions robotiques, donc les missions en orbite ont permis d'avoir le contexte, de voir une cartographie, une géographie à grande échelle, et les missions in situ, donc les robots qu'on fait atterrir à la surface de Mars, en fait, ont deux objectifs principaux. Le premier, c'est la recherche d'éventuelles traces de vie primitives. Donc, au risque de me répéter, les deux planètes ont le même début. Elles sont nées à la même époque. Il y a eu de l'eau liquide sur les deux planètes. Cette eau liquide a subsisté sur Terre et a permis l'éclosion du vivant tel qu'on le connaît. Sur Mars, ça n'a pas été le cas puisqu'elle a disparu, cette eau liquide, autour de 3,7 milliards d'années. Et donc, c'est devenu le frigidaire que vous connaissez. Mais cette période-là est une période tout à fait critique et qui, comme je vous le rappelle, correspond à des roches qui ont pratiquement disparu sur Terre. Donc, l'intérêt d'aller sur Mars, l'intérêt de toutes les missions qu'on envoie, c'est si Mars a connu l'émergence de la vie, peut-on trouver les traces de cette émergence dans les terrains très anciens de plus de 3,7 milliards d'années de la planète Mars ? Et on va aussi rechercher des traces de molécules organiques. Alors, pour ce faire, il faudra, et c'est ce que je vais vous présenter, deux choses, évidemment, atterrir sur un site ancien avec beaucoup d'argile en sa surface pour que ce soit un site potentiellement fertile par rapport à la quête que nous nous sommes proposées et évidemment un robot très sophistiqué qu'est le robot Curiosity que j'ai commencé à vous montrer. Donc, un des deuxièmes objectifs des missions martiennes in situ, puisque Mars préserve les traces de ces terrains très très anciens, c'est de répondre à une question qui nous intéresse nos géologues, c'est comment, après, si vous voulez, la différenciation des planètes en un cœur et un manteau, comment est-ce qu'on forme les premières croûtes des planètes, quelle est leur nature et évidemment sur Terre, comme je vous le disais, c'est embêtant parce que sur Terre, donc, vous avez l'histoire géologique de la Terre donc avec l'AD1, l'Archéen, le Protérosoïque et le Phanérosoïque, ce que je vous disais, l'AD1, donc entre 4,5 et 3,7 milliards d'années, on a très peu de traces, donc on a des roches anciennes autour de 3,7 milliards d'années mais au-delà, on n'a plus de roches, on a ce qu'on appelle des petits zircons, donc des minéraux, des tritiques, c'est-à-dire des minéraux qui n'ont plus leur roche mère, qui ont été altérées, la roche mère a été altérée et donc ces minéraux, on les retrouve totalement dispersés et ces minéraux, effectivement, qu'on appelle les zircons, peuvent avoir 4,4 milliards d'années mais on les trouve en dehors de leurs roches hautes mais le fait qu'on les trouve comme ça de façon détritique prouve qu'il y a eu sur Terre mais on ne les voit pas des continents de type granitique qui se sont formés assez tôt dans l'histoire de la planète. On n'en a pas de preuves directes. Alors reste la même chose sur Mars, aller sur Mars, c'est aussi faire cette recherche puisqu'on a énormément de terres anciens, il va falloir qu'on cherche ces croûtes primitives. Or jusqu'à l'atterrissage de la mission Curiosity, on voyait Mars comme un gros basalte couvert de roches volcaniques noires. On ne pensait pas du tout qu'on trouverait un jour des roches d'affinité granitique sur Mars et comme on va le voir, on en a trouvé donc ça a quand même changé notre vision des premiers instants de cette planète qui est finalement beaucoup plus proche de ce que la Terre a été que ce qu'on imaginait auparavant. Donc, première contrainte, c'est de trouver un cratère ancien de plus de 3,7 milliards d'années. Donc le choix de la mission Curiosity s'est porté sur le cratère de Gale. il faut voir que dans toutes ces missions spatiales il y a tout un tas d'années préparatoires et notamment le choix des sites d'atterrissage fait l'objet de conférences internationales etc. et fait l'objet de beaucoup de débats entre chercheurs. Donc ce site-là a été choisi à partir d'une liste d'une dizaine de sites potentiels. Alors pourquoi a-t-il été choisi ? Donc il est très ancien, il est creusé dans des terrains noachiens, il a surtout cette particularité, donc c'est un cratère qui fait 150 km de diamètre, d'avoir en son sein, en son cœur, une montagne absolument fabuleuse qui est le mont Charpe qui est fait d'un empilement d'argile et de sulfate sur 5000 m d'épaisseur. Vous imaginez les Alpes qui seraient un empilement d'argile, c'est un truc absolument fou. Donc on s'est dit c'est un terrain tout à fait propice à nos recherches qui sont donc l'éventuelle trace de molécules prébiotiques sur la planète Mars. Donc là vous avez une vision 3D qui vous montre ce mont qui est absolument majestueux et évidemment on va le voir le robot alors que notre objectif essentiel c'est le mont Charpe donc c'est cette montagne d'argile le robot il n'a pas pu atterrir là parce que vous avez un robot d'une tonne si roux motrice il y a des contraintes au niveau ingénierie donc il a atterri au fond du cratère dans cette zone nord. Alors maintenant le robot lui-même pour pouvoir tracer ces molécules organiques etc. il faut un robot qui soit un véritable laboratoire mobile donc ce robot il fait comme je vous le disais à peu près une tonne il y a 10 instruments scientifiques 17 paires d'yeux 17 caméras c'est à la fois un géologue de terrain robotisé et un laboratoire mobile donc vous avez en haut du mât des instruments de télédétection dont M-Cam qui est une caméra chimique donc qui est franco-américaine et qui permet d'analyser les roches à distance sans se déplacer donc ça c'est très intéressant parce que c'est très rapide comme type d'analyse c'est tac 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 c'est comme ça c'est pas c'est facile entre guillemets à mettre en oeuvre et c'est un peu ce laser qui guide toute la stratégie de déplacement du robot parce qu'on dit bon ben ok on fait une analyse on l'interprète ah ces roches à 7-8 mètres sont intéressantes non elles ne le sont pas si elles sont intéressantes on va le dire à tous les autres instruments et on va demander aux ingénieurs de se déplacer vers cette cible pour pouvoir éventuellement faire des forages et faire d'autres types d'analyses donc c'est vraiment un instrument éclaireur mais il a aussi une résolution spatiale incroyable donc il permet d'analyser on va le voir il analyse sur un tout petit volume un 300 micro-cubes donc il permet d'analyser des toutes petites choses donc il est vraiment absolument incroyable et c'est le premier laser qu'on envoie sur une planète je veux dire qui sort de la terre donc il y a des instruments de télédétection je ne vais pas les passer tous en revue au bout du bras vous avez des instruments de chimie qui permettent de faire la chimie au contact des roches donc c'est un peu l'équivalent de ChemCam mais sur des plus gros volumes et au contact vous avez une espèce de comment dirais-je de 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 binoculaire vous avez tout un tas de petites choses au bout du bras vous avez une foreuse vous avez des différents types d'instruments et à l'intérieur de la carlingue du robot il y a deux instruments incroyables donc il y a Kemin c'est la première difractomètre X qui soit envoyée à l'extérieur de la terre et vous avez Sam qui est aussi un instrument complètement fou franco-américain qui qui est de la taille d'une boîte à chaussures et en fait qui est un spectrôme de masse plus chromatographie en phase gazeuse enfin bref c'est cet instrument qui lui va permettre de traquer le carbone et on va le voir les schnop c'est à dire carbone azone azote oxygène phosphore tous les éléments susceptibles de rentrer dans le vivant donc c'est vraiment il fallait ce type de robot pour mener ce type d'enquête donc voilà à peu près très brièvement les instruments qui sont essentiels et qui sont à son bord donc un robot comme ça c'était pas une mince affaire mais d'abord je vous ai dit qu'il y a 50% des missions qui marchent 50% qui n'arrivent pas à bon port parce qu'il y a déjà 9 mois de voyage donc il y a le décollage il y a les 9 mois de voyage et il y a l'atterrissage en fait l'atterrissage est peut-être la phase la plus délicate puisque vous avez 7 minutes pour parcourir 125 kilomètres donc c'est complètement délirant et donc vous avez votre petit véhicule de croisière avec Curiosity à l'intérieur qui arrive dans la haute atmosphère martienne à 6000 mètres secondes il va falloir freiner tout ça alors il y a des systèmes de délestage après d'ouverture de parachutes supersoniques donc là vous voyez là on se trouve à 11 kilomètres d'altitude et la vitesse a vraiment décru on est à 420 mètres secondes puis après vous avez le bouclier thermique qui se décroche un petit radar qui se met en activité pour détecter s'il n'y a pas des cailloux qui pourraient être désastreux pour l'atterrissage du robot et l'atterrissage il se produit de la façon suivante qui est encore un truc incroyable il se produit et grâce à cette espèce de grue volante au bout de le robot va être gentiment posé au bout de ces 4 filins métalliques qui une fois que les roues touchent le sol ce véhicule cette espèce de grue volante va s'éjecter plus loin donc c'est clair que là c'est une vision d'artiste on se disait un atterrissage comme ça on n'en a jamais fait sur Mars d'habitude c'était des airbags etc on imaginait mal que ça puisse fonctionner et ça a fonctionné bon et la phase était d'autant plus délicate puisque le signal entre Mars et la Terre c'est 15 minutes or là c'est 5 minutes la descente donc ça ne pouvait pas être piloté depuis la Terre c'était piloté par un ordinateur de bord donc là on était tous au JPL en août 2012 et on a eu cette première image où vous voyez le mont Charpe au loin le règle caillouteux l'ombre du robot et donc vous voyez l'excitation des ingénieurs qui est une excitation contrôlée l'excitation des chercheurs qui l'est beaucoup moins parce que c'est bon voilà c'est deux façons d'aborder les choses qui nous résument assez fidèlement donc Curiosity et depuis le 6 août 2012 au fond du cratère de Guel là vous voyez cet autoportrait vous prouve bien qu'on y est c'est pas une vision d'artiste vous voyez même le sable sur la carlingue ou alors c'est une mosaïque qui a été prise par une caméra qui se trouve au bout du bras donc il y a un montage évidemment c'est une mosaïque d'une cinquantaine d'images et donc vous voyez le robot qui est auprès d'un affleurement et au fond le mont Charpe avec un cordon du nerf tout noir dont je vais vous parler donc ChemCam je vais le détailler un petit peu plus c'est l'instrument sur lequel je travaille donc c'est un laser pulsé de haute énergie en fait il n'est pas rouge il est vert et donc ce laser va éclater la matière à distance et la matière en se désexcitant donc il crée un plasma la matière s'éclate ça crée un plasma et ce plasma en se désexcitant les éléments vont émettre dans différentes longueurs d'onde donc de l'infrarouge à l'ultraviolet et la hauteur des pics va vous dire la concentration de l'élément dans la cible et la longueur d'onde du pic quel est l'élément dans la cible donc c'est un dispositif assez compliqué donc vous avez le laser en haut du mât et vous avez une fibre optique et là c'est le spectromètre de l'ultraviolet au proche infrarouge qui va permettre d'analyser les informations qui vont donc résulter de cette désexcitation et pour ce qui est évidemment donc ce laser il analyse à une toute petite échelle quelques centaines de micro-cubes donc en fait c'est une caméra chimique qui est équipée elle d'une caméra très haute résolution là pour vous donner une idée là en fait à 7 mètres je vois votre cheveu je vois un cheveu et là vous voyez je pense que c'est la ville de Lyon là vous voyez le trou dans un billet de banque de 20 euros SAM donc l'autre instrument franco-américain je vous le disais c'est trois instruments en un un spectromètre de masse un chromatographe en phase gazeuse et un spectro-laser et donc c'est la première fois qu'on envoie une situ un instrument d'une complexité incroyable qui va permettre de faire de l'analyse de l'atmosphère détecter éventuellement du méthane ce qui est quand même très important pour discuter des problèmes de vie sur Mars d'analyser les molécules carbonées mais malheureusement par une chimie chaude on va le voir et déterminer certains rapports isotopiques alors maintenant pour vous donner une idée chaque équipe chaque instrument c'est un nombre de chercheurs incroyable donc vous voyez là rien que ChemCam on est 30 chercheurs 14 ingénieurs ce qui est quand même énorme sans compter les administratifs et tout donc c'est clair que quand on va devoir faire ce qu'on appelle les opérations c'est à dire que le robot il faut qu'il soit guidé il est guidé effectivement par les ingénieurs qui vont lui dire tu vas à droite tu vas à gauche mais c'est les chercheurs qui vont dire tous les jours ces opérations qui ont lieu tous les jours alors comment ça se passe c'est qu'on reçoit les données quand le robot va se coucher finalement résumons les choses ainsi le robot va se coucher les chercheurs se mettent tous dans une organisation quasi militaire pour recevoir les données que le robot a acquis pendant la journée donc les données d'images les données d'analyse chimique et on va voir devant nous cette espèce d'agenda avec un curseur qui se déplace inexorablement donc là vous voyez les heures défilent et là vous voyez les petites boîtes bleues ce sont les réunions incontournables auxquelles on doit participer mais donc là vous voyez au début on a 1h30 devant nous pendant 7h30 on va devoir analyser toutes les images que le robot a acquis pendant la journée et faire des choix de cibles et prévoir le n plus 1 et le n plus 2 donc prévoir la journée du lendemain donc pour ça on est organisé en groupe thématique en groupe instrumental donc vous avez 500 chercheurs sur ce robot donc on travaille une semaine sur deux par groupe de 250 on ne peut pas travailler 250 tous ensemble ce serait une cacophonie horrible donc on est organisé par groupe thématique et instrumentaux et donc on fait ce qu'on appelle les opérations donc pour nous malheureusement c'est des opérations nocturnes puisque ce sont des horaires californien puisque le robot est américain donc en fait les américains travaillent de 9h à 2h et nous on commence à 5h l'après-midi et on finit vers 2-3h du matin donc on est obligé évidemment de travailler tous ensemble donc on a été formé pendant de longs mois à faire ces opérations et donc là on les fait au CNES à Toulouse mais aussi on les fait de chez soi dans son lit parce que si on peut téléguider un robot depuis mars depuis la Terre que je sois à Paris à Toulouse ou à Honolulu c'est pareil il suffit d'être organisé et donc ça c'est pas une mince affaire ça demande une organisation je disais quasiment militaire et donc beaucoup de préparation donc maintenant pour ce qui est des résultats on a eu très rapidement on a dû voir si notre laser fonctionnait donc on a fait un tir au bout du 13ème jour et on a fait un tir sur une roche qu'on a appelé Coronation et là vous voyez un spectre absolument fabuleux avec des pics tout fins donc c'était mieux que ce qu'on avait fait comme essai sur Terre donc le laser a marché donc on s'est permis une petite coupe de champagne ce qui n'est pas dans la tradition du JPL puisque généralement on n'a pas le droit d'amener de l'alcool mais bon là c'était une réussite quand même très française et donc on a amené nos habitudes à savoir boire un coup quand tout va bien et donc maintenant je vais vous résumer un peu en quatre points ça va être rapide vous allez voir les choses essentielles que nous avons pu trouver donc ça fait là on a atterri à peu près au point numéro 1 donc vous êtes en fond de cratère au pied d'une rivière fossile qui a entaillé le flanc nord du cratère donc on a atterri au niveau du cône alluvial de cette rivière on a été jusqu'au point 2 on va le voir on a trouvé une espèce de lac fossile trace un paléolac on a continué notre chemin on a passé un cordon d'une aire que je vous montrerai absolument fantastique et en ce moment on gravit le mont Charpe alors on est quand même parti il y a 5 ans en 5 ans on a fait 17 kilomètres vous allez me dire c'est bien peu mais bon on n'est pas sur la lune avec un cosmonaute qui conduit la voiture on l'a conduit depuis la terre 400 millions de kilomètres c'est quand même pas simple et donc on avance tour de roue par tour de roue donc on avance très très lentement ça fait 40 centimètres par heure c'est pas c'est pas rapide alors le trajet donc là je me suis remis avec le nord au nord le sud au sud donc notre destination quand même multiple c'était le mont Charpe c'était ça notre destination ultime mais on a mis 5 ans pour y arriver je vous dis parce qu'il fallait vraiment atterrir sur une surface plane et donc vous allez me dire mais pourquoi vous n'êtes pas allé comme ça ça aurait été plus court parce que les dunes nous empêchaient d'aller tout droit comme ça donc on a dû faire tous des tours pour arriver à une petite vallée entre deux dunes qui permettait aux robots de passer donc là au début de la mission on avait vu par des images satellites qui avaient un petit une dépression argileuse on s'est dit ça c'est un paléolac il faut qu'on aille là donc on a fait ce petit détour de 500 mètres qui nous a pris quand même plus d'un an et demi donc pour vous dire que tout ça ça prend du temps et puis après on a fait tout ce trajet on est à l'heure actuelle ici et les triangles ce qu'on appelle des waypoints en fait c'est comme des arrêts d'autoroute on s'arrête régulièrement plus longtemps sur certaines zones qui nous paraissent plus intéressantes donc les premières choses qu'on a vues en atterrissant sur Mars c'est ça et ça c'était au bout de quelques semaines vous voyez c'est des niveaux donc de roches qu'on appelle des conglomérats donc en fait c'est comme une espèce de ciment avec des galets tout ronds à l'intérieur et les conglomérats sur Terre c'est quoi en fait pour le géologue c'est sa trace des rivières fossiles vous êtes tous baignés dans des torrents ou dans des rivières vous voyez bien que le courant de la rivière va éroder les cailloux ou va les transformer en galets puis il y a plein de petites poussières argileuses vous imaginez des milliers d'années qui se passent l'eau s'évapore l'argile les poussières argileuses se solidifient et ça va faire cette roche qu'on appelle le conglomérat où on a un ciment plus ou moins argileux qui va piéger ces galets et ça c'est indiscutablement pour un géologue terrestre le signe qu'on est en présence d'une paléorivière et quand on a ausculté ces galets alors ça a été notre première surprise c'est que dans ces galets donc vous voyez on est ici on est donc au débouché du cône alluvial donc là c'est le site d'atterrissage et bien on a trouvé certes des roches noires qu'on appelle des basaltes mais on a trouvé énormément de roches que vous voyez qui sont plutôt blanches qui sont des roches d'affinité granitique alors là il y a toute une palanquée de roches qui vont de pour vous dire des gros mots de granodiorite attraquite attraquillandésite on n'avait jamais vu ça sur Mars donc ça c'est quand même assez fou c'est que vous voyez cette rivière fossile elle a échantillonné enfin la bordure nord du cratère sur plusieurs kilomètres d'épaisseur sur en gros deux kilomètres d'épaisseur et qu'est-ce qu'elle a échantillonné des basaltes mais aussi toutes ces roches qui sont des roches granitiques et différenciées comme on n'imaginait pas que ça puisse exister à la surface de la planète Mars roches qui ont plus de 4,2 milliards d'années et là je me suis amusée chercher l'erreur où est la Terre où est Mars alors pour piéger mon monde j'ai mis une petite pièce de 1 euro là vous voyez c'est un granit martien et c'est un granit terrestre donc j'attendais un peu que les étudiants me disent quel était lequel et donc vous voyez c'est quand même très très ressemblant donc ça c'était les premières découvertes à la limite moi je suis géologue et je m'intéresse vraiment aux roches volcaniques donc pour moi c'était plié j'avais trouvé ce qu'il me fallait je pouvais arrêter la mission et tout j'étais contente et ça c'était les premières années après le deuxième site c'était le site de Yellowknife Bay et donc là vous voyez une espèce de dépression avec sur les bords donc elle est tapissée cette dépression de grandes dalles rougeâtres qui sont des dalles argileuses avec ses formes hexagonales et le bord vous voyez ce sont des niveaux plus graiseux qui signalent le bord de ce petit lac et donc en fait on a on a mis en place quand on est arrivé dans ces argiles on a fait nos premiers forages vous voyez le bras de Curiosity qui fait son premier forage là vous voyez des images absolument fantastiques pour vous donner la résolution de nos machines donc vous voyez ces dalles argileuses avec quelques sulfates en filonet et donc on a fait nos forages donc vous voyez l'argile est bien orange bien oxydée en surface c'est bien réduite en profondeur je ne sais pas si vous entendez coucou mais si c'est insupportable vous êtes trop gentil de rien dire parce que ce n'est pas agréable de suivre moi j'entends aussi ce coucou mais bon et donc dans ces argiles et bien on a on a fait de l'analyse donc avec le spectromètre SAM la chromatographie et vous voyez que la plupart de ces forages on ne trouve rien de détectable et dans le forage de Cumberland on a trouvé ce qu'on appelle de l'hexachlorobazène alors la semaine prochaine vous allez avoir un exposé de Laurent Remusat qui va vous expliquer ces molécules organiques de forme hexagonale qui moi c'est un peu du chinois pour moi mais en tout cas ce qui était extraordinaire c'est de trouver ces premières ces premières molécules donc en C6 alors on n'en a pas trouvé beaucoup et elles sont associées à du chlore c'est bien ça le problème c'est que la surface de Mars il y a ce qu'on appelle les pères chlorates et les pères chlorates il faut imaginer c'est AZF si ça explosait c'est que il y avait des oxydants puissants donc l'eau de Javel c'est ça aussi donc l'eau de Javel tout ce qui s'est produit à base de chlore c'est plutôt on va dire que ça enlève tout ce qui est molécules organiques ça ne fait pas bon ménage il se trouve que la surface de Mars possède quand même pas mal ces pères chlorates donc on a fait un forage on a embarqué des pères chlorates et après on a fait de la chimie à chaud donc on a chauffé tout ça SAM l'instrument SAM a fait ce type d'opération donc tout ça ça dégrade ça fait réagir donc ce pères chlorates en fait c'est le résultat de réaction qui ont lieu dans la colonne de mesure mais ça veut seulement dire qu'en amont il y avait du carbone après sous quelle forme il faut déconvoluer tous ces signals mais ça veut dire que on a vraiment des molécules carbonées à la surface de Mars maintenant il faut en trouver d'autres et surtout il faut et ce qui va se passer dans les prochaines missions changer de type d'instruments c'est-à-dire faire de la chimie à froid avec des ramans par exemple pas cette chimie-là qui fait qu'on dégrade quand même le signal initial après on s'est trouvé dans on est arrivé là je vais vite on est arrivé dans le cordon du nerf que vous avez vu qui est complètement spectaculaire parce que les dunes sur Mars il y a quand même beaucoup de minéraux riches en fer et en magnésium donc c'est pas la dune du Pilla avec plein de quartz et de choses comme ça c'est des dunes avec des minéraux riches en fer et magnésium c'est très très joli ça fait ces drapés absolument fabuleux avec ces espèces d'ondes si vous voulez il n'y a pas trop de turbulences dans l'atmosphère martienne c'est plutôt un écoulement laminéen vous avez ces tissus qui sont absolument superbes et puis on a fini dans une zone qui s'appelait on est passé dans une zone avec des buts témoins muret but alors j'ai un petit film pour vous montrer ces buts qui sont assez spectaculaires donc c'est des buts de roches style graiseuses donc le petit film que je vous montrerai si on a le temps et puis en fait ce qui est amusant c'est qu'en se promenant sur Mars sur 17 kilomètres on a trouvé 5 météorites de fer c'est curieux parce que si vous avez vu l'exposition la statistique des chutes est la même sur Terre que sur Mars ça veut donc dire que sur Mars il y a l'essentiel ce sont des chondrites qui arrivent à la surface de Mars donc l'essentiel des météorites viennent de la ceinture d'astéroïdes et on n'a pas été capable de les détecter on ne voit que ce qui a une grande intégrité mécanique ce qui ne s'est pas altéré dégradé mais c'est aussi qu'on n'est peut-être pas capable de les reconnaître et c'est pour ça qu'en ce moment on fait tout un tas d'expériences pour revisiter toutes ces analyses qu'on a faites depuis qu'on a atterri à Gaël et pour voir si on n'est pas capable à postériori d'identifier ces chondrites alors pourquoi on est obsédé par ça parce que les chondrites il y a des chondrites carbonées et donc c'est une source de carbone potentielle donc ça serait pas mal d'être en mesure de les détecter donc là c'est la quatrième partie du voyage donc c'est en ce moment même donc là on a exagéré l'échelle on a passé les buts de muret et là on est carrément au pied du mont Charpe avec ses niveaux d'argile horizontaux et là vous voyez une discordance c'est d'autres roches qui font un angle avec les roches du dessous on a multiplié les forages mais j'ai plus l'image c'est pas grave on a multiplié les forages parce que voilà c'est dans ces argiles qu'on aimerait trouver de la matière organique pour l'instant rien à signaler donc au bout de 5 ans plus de 17 km le laser va bien on a analysé plus de 2000 cibles ça fait centaines de tirs par cible on est aux 500 ça fait 500 000 tirs laser c'est énorme surtout pour nous parce que toutes ces données il faut les traiter par contre les roues vous voyez elles vont plutôt mal il y a des trous partout mais elles nous portent toujours et il faut voir que ces trous sont intervenus très tôt dans l'histoire de Curiosity parce qu'en fait c'est pas des roues en pneu c'est pas du pneu c'est des alliages métalliques à base d'aluminium et donc c'est comme une canette de bière quand vous avez une tonne à portée d'un robot qui traverse des roches qui traverse des règles très caillouteux ça déchire et ça fait ça mais bon ça nous empêche pas d'avancer donc maintenant on va finir sur notre dernier jeu de données c'est les météorites martiennes alors les météorites martiennes elles sont extrêmement rares vous avez pu les voir à la fin de l'exposition qui est en bas c'est 3 pour 1000 des chutes parce que c'est clair que autant c'est facile dans la ceinture d'astéroïdes les cailloux s'entrechoquent et bon en permanence ça va éjecter énormément de cailloux qui arrivent sur Terre 80% des météorites viennent de la ceinture d'astéroïdes donc ce sont des chondrites donc des météorites primitives pour arracher un caillot à la surface de Mars il faut avoir un impact quand même phénoménal puisque c'est quand même une planète assez grosse donc il faut qu'il y a une gravité et qu'il faut s'échapper de la planète à plus de 5 km secondes donc tout ça fait qu'on n'a pas beaucoup de cailloux qui viennent de Mars et ce sont des cailloux qui sont des bouts de croûte martienne et qui ont vraiment des têtes de basalte alors si on n'a pas le critère distinctif qui est la croûte de fusion quand la météorite rentre dans l'atmosphère il faut se lever de bonne heure pour les reconnaître alors comment sait-on qu'elles sont martiennes alors on a tout un tas de on a en gros trois grands critères donc le critère d'âge l'essentiel des météorites qu'on a trouvé sur Mars jusqu'à présent plus de 99% d'entre elles sont jeunes elles sont d'âge amazonien donc en fait si vous voulez une planète plus elle est grosse plus elle va se refroidir lentement donc si vous allez sur Terre qui est une grosse planète toute la chaleur accumulée au début de son histoire comment elle va s'en libérer comment elle va refroidir en faisant des volcans finalement par exemple le volcan c'est une façon très facile d'évacuer la chaleur d'une planète et donc sur Terre il y a encore des volcans actifs donc on date encore des roches qui ont l'âge le temps zéro c'est-à-dire aujourd'hui sur la Lune qui est une petite planète le refroidissement s'est arrêté très très rapidement et puis sur Mars c'est intermédiaire donc en fait le fait qu'on trouve des roches de cet âge-là donc montré par rapport à la ceinture d'astéroïdes où vous avez des tout petits corps qui ont l'âge du système solaire là voir des roches relativement jeunes ça voulait dire que ça venait d'un gros corps pas très loin de la taille de la Terre donc ça c'était un des premiers arguments capables de produire du volcanisme donc des roches cristallisant jusqu'à des époques assez récentes et effectivement l'essentiel des météorites martiennes sont jeunes ça c'était un des premiers critères un deuxième critère ce sont les isotopes de l'oxygène on rentre pas dans les détails mais c'est des espèces d'empreintes digitales et en fonction des rapports isotopiques on peut classer différents réservoirs de météorites alors là vous avez le réservoir Terre-Lune et vous voyez le réservoir martien c'est les petits triangles bleus n'est pas le même donc il fallait trouver une planète presque de la taille de la Terre et toutes ces roches avaient les mêmes signatures isotopiques les mêmes empreintes digitales donc elles étaient consanguines donc elles venaient du même corps planétaire et enfin le dernier argument ça a été de regarder les gaz piégés dans ces météorites martiennes parce que bon pour les arracher à la surface de Mars il faut un énorme impact et donc vous allez piéger dans des petites bulles vous allez piéger les gaz martiens et il se trouve que quand on a analysé ces gaz ils avaient exactement la même composition que les gaz qui ont été analysés par l'émission Viking donc c'était bien arraché à la surface de Mars donc ça a été en gros nos trois grands critères alors maintenant d'où viennent-elles ces météorites donc vous voyez elles sont essentiellement jeunes donc déjà c'est bizarre parce que pourquoi il y a un biais d'échantillonnage manifeste pourquoi alors que les terrains les plus anciens sont les plus nombreux pourquoi l'essentiel des météorites nous viennent des terrains les plus récents alors il y a on discute beaucoup de ces choses là il y a une histoire aussi d'intégrité mécanique c'est des mégas impacts l'hémisphère sud est très cratérisé très bréchifié et du coup on arrache des morceaux de l'hémisphère sud mais ils ne parviennent pas forcément jusqu'à nous ça c'est une des hypothèses il y en a d'autres et en fait finalement on a détecté en mesurant le temps d'exposition au rayonnement cosmique de ces météorites qui nous permet d'estimer la durée du voyage à peu près 7 sites d'échantillonnage pour une centaine plus de 150 météorites donc ça vient de c'est très biaisé si vous voulez c'est ça que ça veut dire comme échantillonnage alors maintenant des roches noachiennes sur 154 météorites et bien on n'en a trouvé que deux donc d'abord on va voir les autres les autres c'est essentiellement des basaltes donc on pourrait se dire toute la surface de Mars c'est des basaltes je vous dis que c'est un biais d'échantillonnage en plus c'est des roches amazoniennes réchantes c'est pas des roches noachiennes sauf on en avait qu'une à LH qui était ce qu'on appelle un cumulat mais bon tout ça était très basaltique donc dans ce cumulat d'âge noachien il a fait couler beaucoup d'encre parce qu'à un moment donné on a cru y voir des traces de vie fossiles en fait il s'est avéré que c'était des artefacts donc on a laissé tomber cette hypothèse mais je vais surtout m'attarder sur cette roche là qui est une brèche qui a été trouvée il y a en 2013 et qui est absolument extraordinaire parce que si vous regardez bien il y a plein de petits fragments blancs de minéraux qui font partie de roches d'affinités granitiques comme ce qu'on a trouvé dans le cratère de Gale grâce à Curiosity et quand on a daté ces fragments de roches on a trouvé déjà dans ces fragments de roches qu'il y avait du zircon le zircon c'est ce minéral dont je vous ai dit qu'on le trouve à l'état détritique sur Terre que c'est un minéral orphelin qui a perdu sa roche haute et bien là pour la première fois dans le système solaire on a daté des fragments de roches différenciées donc d'affinités granitiques et donc grâce aux zircons qui sont là dans leur roche-mer et ces datations c'est 4,43 milliards d'années ça veut donc dire que sur Mars il y avait des fragments en tout cas des noyaux de roches d'affinités granitiques à cette époque-là de la planète alors ça c'est tout à fait nouveau donc je vous le disais ça veut dire que l'histoire précoce de Mars ressemble beaucoup plus qu'on ne le pense à l'histoire de la Terre avec des continents granitiques qui flottent sur des roches basaltiques donc on en est là maintenant comment ça se forme c'est tout un pan de recherche nouveau qui s'ouvre pour nous puisque les granites sur Terre ils aiment bien se former grâce à la tectonique des plaques donc il faut trouver d'autres façons de les former sur Mars sachant qu'il n'y a pas de tectonique active donc finalement par rapport à nos deux premières questions on est assez contents parce que bon on a trouvé cet exact le robinzen à Cumberland en 2014 je vous l'ai dit on multiplie les forages pour l'instant on est complètement bredouille on ne trouve pas d'autres molécules organiques et d'où l'idée d'envoyer un prochain robot sur Mars qui va s'appeler MSL 2020 et sur ce robot notre instrument qui est un super cam qui est un cam cam sur vitaminé a été à nouveau sélectionné on va avoir à la fois le laser l'IPS dont je vous ai décrit très grossièrement les fonctionnalités associé à un ramant qui va nous permettre d'analyser la matière organique à froid et pas à chaud comme le fait Sam mais là vous allez tout savoir sur la matière organique extraterrestre la semaine prochaine donc je n'irai pas plus avant sur ce terrain très glissant pour moi la deuxième question y a-t-il une croûte primitive sur Mars oui on a trouvé des fragments de croûte primitive et avec une affinité granitique et ça c'est tout à fait extraordinaire et du coup on est revenu sur les images les photographies en orbite et on voit effectivement des zones beaucoup plus claires des roches compactes et claires qui pourraient très bien être des granites et donc on peut se poser la question si dans l'hémisphère sud qui est beaucoup plus élevé que l'hémisphère nord il n'y a pas des roches beaucoup moins denses parce que le granit est moins dense que le basalte sous la surface alors nous on a eu la chance parce qu'on a échantillonné le flanc d'un cratère donc on a vu ce qui se passait sous la surface alors que les données les spectromètres en orbite ils analysent toute la surface de Mars en minéralogiquement parlant mais ils n'analysent que les premiers microns nous on a eu une coupe naturelle de ce qui se passe sous le régolithe basaltique et bien sous ce régolithe basaltique on voit des copeaux des noyaux de roches acides qui forment peut-être l'ossature de l'hémisphère sud martien donc en fait voilà moi j'aime bien conclure là-dessus parce que quand les cosmonautes sont allés sur la Lune ils ont dit on croyait découvrir la Lune et on a découvert la Terre et là on croit découvrir Mars mais finalement on trouve des premières les premières traces des croûtes primitives qui n'existent plus sur Terre et on va les ausculter encore plus pour essayer de trouver peut-être le mystère de nos origines et donc les missions futures que j'ai commencé à vous évoquer il y a la mission MSL 2020 qui part en 2020 avant il va y avoir une mission qui s'appelle Insight avec un instrument français qui est le premier sismomètre qui va être envoyé sur Mars et qui va permettre là d'avoir une vision de l'intérieur de la planète qui pour l'instant est terra incognita toutes nos déductions c'est comment de la surface on analyse la profondeur mais bon c'est par la planétologie comparée qu'on fait ça là ce qui va être important c'est de voir vraiment la structure des couches à la verticale donc ça c'est Insight puis MSL 2020 qui va partir donc le maître mot des premières missions c'était follow the water chercher l'eau après ça a été explorer l'habitabilité donc c'est ce qu'a fait Curiosity est-ce que la planète Mars a été habitable et vraiment toutes les missions prochaines c'est chercher la vie et préparer éventuellement les missions habitables écoutez je vous remercie je suis désolée pour les problèmes techniques j'espère que ça vous a pas trop importuné mais voilà applaudissements 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 ah oui j'avais un attendez il y a une vidéo voilà depuis le Mac voilà il y a le film un petit film pour vous montrer comment comment quand on s'ennuie dans les opérations et qu'on a des étudiants un peu geeks voilà ce qu'on sait alors je sais pas si ça va ça c'est Muret But et donc c'est les But de Muret donc c'est sur une musique des Nio Muret Com évidemment et donc voilà c'était une soirée d'août où on n'était pas très content d'être en opération il faisait beau dehors et donc en fait c'est ces images là qu'on voit la nuit et donc on cherche désespérément l'intrus et donc là on cherchait on cherchait on cherchait et puis parce qu'on voit des formes étranges tout ça donc là on s'est dit ah là 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 il y a quelqu'un évidemment non donc voilà c'est pour vous montrer qu'on essaye de se distraire aussi parce que quand on est en opération disons qu'on fait pas appel aux mêmes neurones que quand on fait de la recherche il faut trouver des cibles être organisé mais c'est pas on va dire que c'est de la science opérationnelle voilà l'usine de Lyon voilà ah non on va pas le repasser deux fois bien merci beaucoup madame Sauter est-ce que vous avez des questions pour ce soir sur les roches oui oui bonjour et merci beaucoup c'était absolument passionnant et c'était émouvant même de voir vous c'est votre quotidien mais alors moi en tout cas ça m'a bouleversé un peu de voir tout ça et je voulais savoir justement ce ciel qu'on voit qui est gris en fait ou blanc même est-ce qu'il est toujours de cette couleur là sur Mars alors en fait il est même pire que ça il est plutôt rose jaune mais non on force les couleurs et parfois de telle sorte qu'il soit bleu plus bleu qu'il ne l'est en vérité donc on trafique nos images parce que quand même on est très loin et pour pouvoir comparer les roches on se base d'abord sur des images donc sur des couleurs et donc on essaye d'avoir un code couleur des roches comparer ce qui est comparable donc on trafique un peu nos images mais normalement quand on voit les images brutes où il y a l'atmosphère martienne elle est très poussiéreuse il y a la quantité d'eau n'est pas la même que sur Terre et du coup le ciel est plutôt jaune-gris rose voire que bleu mais là les images sont un peu trafiquées pour qu'on puisse analyser nos roches en faisant de la planétologie comparée et en se référant à des roches qu'on connaît sur Terre Justement la couleur de la Terre n'est pas si rouge que ça on voit la couleur de la Terre enfin de ce qu'on voit des roches Mars c'est la planète rouge on la voit de l'espace elle nous paraît rouge là c'est plutôt marron clair c'est pareil c'est lié aussi au travail que vous faites sur les couleurs non là là c'est non là non non là on n'est quand même pas très loin des couleurs ça joue à des nuances mais vous voyez que les argiles par exemple elles sont plutôt rougeâtres et dès qu'on creuse elles sont vertes donc c'est quand même assez oxydé en surface mais c'est un rouge marron on va dire Bonsoir j'ai plusieurs questions mais je vais les faire bref comme ça vous pourrez répondre rapidement je voudrais savoir pour quelle raison le schéma que vous le montrez sur le nord et le sud on dirait une toupie est-ce que la planète Mars n'est pas arrondie elle est vraiment aplatie comme vous nous l'avez montré ou vous parlez du schéma il y a un schéma où il y a le nord et le sud c'était un planisphère pour montrer les âges mais pour quelle raison ce n'est pas représenté comme une planète ronde j'aurais dû le représenter c'est une planète un peu aplatie au pôle et tout mais non c'est pas c'est l'histoire de projection ce n'est pas significatif d'accord et la plupart des continents sont au nord alors d'après ce que non au sud au sud ah oui si on appelait ça continent oui si on peut appeler ça continent c'est moi qui ai mal compris alors je voudrais savoir c'est des hauts plateaux le sud vous voyez le code couleur c'est plus élevé plus c'est rouge plus c'est bas plus c'est bleu les couleurs froides c'est les reliefs les plus bas en ce qui concerne le champ magnétique je n'ai pas compris comment en quoi c'est lié le fait que le noyau de la planète Mars se soit refroidi plus rapidement enfin se soit refroidi pour qu'il y ait un champ magnétique il faut que le noyau de la planète qui est en fer soit liquide donc c'est des mouvements de convection c'est de la dynamo quoi mais dès qu'il est solide ça ne convecte plus et votre champ magnétique s'arrête et le noyau de la Terre il est liquide alors oui toute la partie j'avais pensé que le noyau même était plus solide il n'y a que la graine qui est solide sur Terre mais c'est une graine qui nage dans un océan de fer liquide d'accord et alors la dernière question pour quelle raison c'est un cratère qu'on voit Gail donc c'est un impact de météorite énorme oui et est-ce qu'il y a un rapport entre le volcan qui se trouve on a l'impression qu'il est pile au milieu ou c'est une coïncidence moi je vous dites que c'est un volcan mais enfin personne ne sait c'est-à-dire qu'en fait c'est peut-être le pic central de votre quand vous cratérisez souvent vous faites remonter de la matière au centre du cratère plus le cratère est grand plus vous allez avoir un pic central élevé et on ne sait pas ce qu'il y a sous ce cratère en fait on a ces empilements d'argile donc on sait que c'est un peu il y a une forme pointue qui est un peu décalée d'ailleurs qui n'est pas carrément au centre mais alors là il y a aussi beaucoup de discussions pour savoir ah mais il y a peut-être un volcan au milieu est-ce que vous êtes sûr que c'est un pic central on ne sait pas alors on regarde quand on est dans ces vallées qui incisent le mont Charpe on se plaît on regarde voir s'il n'y a pas du volcanisme visible pour l'instant on n'en a pas vu et le cratère lui-même est plat ou est-ce que c'est incurvé vers le fond est plat le fond est plat d'accord merci bonsoir cette mission est-elle terminée ou vous continuez à faire des recherches et jusqu'à quand si vous parlez normalement on peut marcher huit ans donc on est à cinq ans donc on a encore trois ans la contrainte c'est la durée de la pile mais il se peut qu'il y ait d'autres problèmes avant notamment transformation d'énergie électrique de la pile nucléaire en énergie électrique au niveau transformateur il peut se passer des problèmes pour l'instant on en a encore pour trois ans merci et une question juste derrière l'écran bonsoir alors j'ai deux questions mais c'est un peu long que je fais un choix au hasard c'est une question tectonique ou une question sur les liquides je vais choisir un, deux, trois les liquides alors en fait vous parlez dès que vous les structures dendritiques très bien ça signe le liquide mais tout de suite vous parlez de l'eau est-ce qu'on en est sûr de cette eau pourquoi pas un autre liquide organique et par exemple les matières donc hexachlorobin benzénique je dirais en abondance est-ce que ça peut qu'est-ce qui fait que liquide on associe forcément eau alors c'est une bonne remarque bon d'abord l'hexachlorobinzène il y en a trois grammes par tonne donc mais en fait la matrice c'est quoi c'est de l'argile et l'argile c'est un minéral qui est gorgé d'eau et qui ne se forme qu'à partir d'altérations de roches basaltiques ou autres dans de l'eau expérimentalement expérimentalement dans les conditions martiennes ça ne sera pas différent on peut dupliquer et on fait plein de manips en conditions martiennes vous mettez un basalte dans de l'eau ça donne une argile ça ne va pas donner autre chose et donc en sens inverse si vous trouvez des argiles c'est qu'il y a eu de l'eau alors évidemment on pourrait imaginer d'autres pardon oui oui mais si vous voulez moi je vous dis qu'on l'a imaginé que ces vallées puissent être creusées par un autre liquide mais c'est la la corrélation entre cette morphologie et cette abondance d'argile qui signe une altération aqueuse et qui signe l'eau liquide qui signe pas autre chose en termes de chimie donc on est quasiment sûr on peut jamais dire ça mais que c'est de l'eau liquide et pas autre chose après il y a d'autres arguments et puis l'hexachlorobenzène je vous dis c'est 3 grammes par tonne dans un un forage c'est voilà merci c'est pas du CO2 liquide ça merci une question tout au fond là-haut vous me voyez oui je techniquement quelle est la pente maximale que peut gravir Curiosity en fait des pentes extrêmement faibles là il faut voir que j'ai exagéré j'ai exagéré il y a un petit schéma où il est comme ça en fait on pénètre à l'intérieur du Mont Charpe via des vallées donc on a une pente je sais plus exactement combien mais c'est très très faible on peut pas grimper bon ces trois roues ces six roues motrices il y a eu des tests qui ont été faits mais c'est des pentes très très faibles donc on grimpe pas comme ça on fuit des vallées qui incisent le Mont Charpe et on fait de la géologie en regardant ce qui se passe comme on fait sur terre on va souvent dans des vallées dans des lits de rivières et on regarde ce qui se passe de chaque côté ça nous permet d'avoir une vision verticale des roches merci beaucoup une autre question j'essaie de respecter les mains tendues question à propos des volcans donc ce Mont Olympus ça correspondrait à une sorte de point chaud sur terre je pense en comparaison donc vous disiez qu'au niveau du noyau l'activité était réduite ou nulle donc l'origine des laves qui sont émises dans ce volcan est-ce que c'est une origine radioactive du manteau comme sur terre alors il y a ça et puis il y a aussi j'ai pas voulu rentrer dans les détails j'ai schématisé mais là il y a des découvertes qui ont été faites par un chercheur d'Orsay Sylvain Boulet qui montre en fait que le le Mont Olympus enfin le point chaud s'est mis en activité beaucoup plus tôt dans l'histoire de la planète bien avant 3,7 milliards d'années mais il y a effectivement ce que vous dites plus le fait que ce point chaud s'est mis beaucoup plus tôt que ce point chaud en marche depuis par rapport à ce que je vous ai montré j'ai pas voulu rentrer dans ces détails une dernière question est-ce qu'il y a des tremblements de Mars il n'y a pas de tectonique mais est-ce qu'il y a quand même des on espère qu'il y ait un peu de sismicité pour qu'InSight ait quelque chose à observer qu'il y ait de la sismicité pour qu'InSight le sismomètre fasse son travail bonjour j'aurais aimé connaître la proportion de fer férique à la surface de Mars la proportion de fer férique on parle d'hématite à la surface de Mars alors là vous me demandez la proportion je ne vais pas vous sortir un chiffre déjà il y a un truc qui est très particulier c'est que le manteau de la planète Mars est beaucoup plus riche en fer que le manteau de la planète Terre donc on va produire des basaltes beaucoup plus riches en fer donc on va avoir des quantités de fer d'oxyde de fer très abondante à la surface de Mars effectivement on a des niveaux d'hématite etc. en quantité mais bon je n'ai pas fait un bilan de matière donc je ne peux pas vous répondre avec un chiffre précis en tout cas c'est abondant à la surface de Mars du fait déjà que le manteau qui produit les basaltes martiens est beaucoup plus riche en fer donc globalement on a plus de fer à la surface de Mars qui s'oxydera on ne peut pas dire 80% quelque chose comme ça non non ce ne sera pas 80% certainement pas d'accord et comment est-ce qu'on explique quand même comment est-ce qu'on explique la présence de ce fer métallique c'est des oxydes de fer sur terre vous avez plein d'oxydes de fer ce n'est pas du fer métal c'est sous forme oxydée vous avez une chimie volcanique des basaltes qui vont former des roches qui vont apporter le fer à la surface après il y a un tas de séries de réactions au moment de précipité l'olivine étant un minéral abondant dans ces là vous allez faire des oxydes de fer il y a différentes façons de faire des oxydes de fer c'est secondaire par rapport aux roches primaires les roches primaires magmatiques contiennent pas mal de fer donc vous aurez plus de fer au final dans les produits d'altération plus d'oxyde de fer maintenant les proportions exactes bilan je ne les ai pas fait mais pourquoi vous me posez cette question en fait par rapport à la dernière conférence on nous a parlé de la présence de fer féer qui serait lié à des bactéries oui donc c'est intéressant que vous posiez cette question mais pour l'instant on parle de processus abiotiques qui sont très courants sur terre pour faire ces oxydes de fer notamment des phénomènes de serpentinisation il y a tas de phénomènes d'altération de roches ignées qui produisent des oxydes de fer bonjour et grand merci parmi la panoplie des expériences emportées par Curiosity il y en a une qui est marquée RAD radioactivité c'est pour mesurer les radiations oui mais est-ce que c'est très différent est-ce qu'on a trouvé des choses différentes de ce qu'on a trouvé sur terre c'est très irradié la surface de Mars du fait qu'il y ait une atmosphère très fine et puis en même temps on a pu mesurer les radiations pendant les les orages solaires pendant le voyage de neuf mois parce qu'on se dit si on envoie des hommes sur Mars c'est intéressant de savoir ce qu'ils vont prendre ils vont prendre cher moi j'irais pas oui on n'a pas mis en évidence la partie venant du sol pour voir par exemple on se sert bon alors il y a tout un tas de travaux de recherche assez approfondie justement sur ces radiations et certaines substances qui seraient dans le sol martien notamment associées à ces roches vanitiques donc voilà ça fait partie mais on ne pensait pas que ça servira à ça mais ça sert aussi à ça merci s'il vous plaît madame vous avez montré à la fin de votre conférence une lame mince avec des cristaux érodés et fissurés qu'est-ce que c'est les minéraux de cette lame mince alors je ne sais plus du tout c'était une des météorites martiennes je pense c'était la brèche alors ça c'est une lame mince avec un cristal avec des figures d'érosion à l'intérieur du cristal ah non ça c'est mon petit martien là tout à la fin en conclusion c'était en conclusion c'est une titanomagnétite c'est un gros mot encore qui est en fait qu'on a trouvé voilà c'est joli alors là en fait ce sont des olivines des pyroxènes et là c'est une titanomagnétite qui est un oxyde de fer et de titane très dendritique et je trouvais qu'il a vraiment l'air d'un martien donc il me plaît il fait un peu merci c'est des figures d'érosion ça non non c'est pas du tout une figure d'érosion c'est une figure de cristallisation rapide relativement rapide d'accord merci bonjour vous avez parlé de différentes sortes de météorites les naclites les chargotites et aussi la nouvelle météorite Blackbioty je pense mais est-ce que on a maintenant une petite idée de l'endroit d'où elles viennent c'est très discuté il y a des papiers qui sortent à Nature qui disent on a trouvé un des impacts majeurs qui auraient fourni les chargotites etc quand on regarde les naclites et les chassinites elles viennent manifestement de la même pile du même endroit donc du même impact donc effectivement les gens en fonction de critères pas de balistiques mais presque on cherche la taille des cratères qui pourraient avoir donné donc oui il y a eu des papiers moi je ne les trouve pas forcément convaincants pour le moment il y a les papiers mais on ne sait pas encore oui il n'y a pas de réponse univoque merci bonsoir je voulais savoir comment vous avez pu faire de la datation notamment des endroits où on n'est jamais allé alors ça c'est une très bonne question alors c'est une datation qui est soumise alors c'est la datation faite avec le potassium et l'argon en utilisant pour le potassium la fluorescence X donc la PXS et pour l'argon SAM alors évidemment il y a des barres d'erreur gigantesques donc c'est un gros enjeu justement que de faire des instruments de datation in situ parce que c'est vraiment ce qui nous manque donc là on a cet âge à 4,2 milliards d'années qui a été obtenu par cette méthode un peu ambiguë potassium argot en tout cas telle qu'elle a été mise en oeuvre par Curiosity et qui datait donc des argiles détritiques qui supposent que la source de ces argiles est encore plus ancienne donc là ces argiles détritiques à 4,2 milliards d'années c'est une limite en fait les flancs du cratère sont encore plus anciens mais comme il y a des barres d'erreur énormes il y a pas mal d'esprits chagrins qui disent on ne pouvait pas dire que ça a plus de 4,2 milliards d'années mais alors ce qui est rigolo c'est que les roches que l'on a trouvées à Gael d'affinités granitiques ont quand même vraiment beaucoup de points communs avec les roches de cette brèche martienne qui elle est indubitablement datée à 4,42 milliards d'années par du zircon qui est en place mais c'est vrai que un des défis majeur de l'exploration martienne future c'est d'avoir de la datation in situ en barque donc il y a beaucoup de labos qui se préparent à créer ce type d'instrument là on a fait du bricolage on s'est servi de deux instruments pour faire cette mesure et effectivement qui est qui est entachée de grosses barres d'erreur merci beaucoup vous avez une autre question ici merci oui je reviens au Mont Olympus c'est un gros volcan d'après ce que j'ai compris non non je vous ai dit qu'on n'en savait rien vous m'avez parlé du charpe le Olympus aussi ah pardon je suis désolée je suis fatiguée non je pensais que vous parliez du charpe non non je reviens comment expliquer comment expliquer que les mouvements tectoniques des plaques n'est pas déplacé comme sur Terre il n'y a pas de tectonique mais oui alors c'est ça que je comprends pourquoi il n'y a pas de mouvement alors il n'y a pas de tectonique des plaques pour des histoires de rapports bon déjà le volume de la planète mais les rapports entre les différentes enveloppes en fait il y a la partie on va dire supérieure lithosphérique qui est trop épaisse par rapport au manteau donc ça fait ce qu'on appelle un stagnant ça fait un truc qui n'arrive pas à bouger très très grossièrement en plus dans le manteau martien il y a peu d'eau et en fait il faut quand même pas mal d'eau dans les manteaux planétaires pour avoir des tectoniques de la convection et de la tectonique active merci d'autres questions juste ici oui bonjour le niveau zéro sur Terre c'est la surface de la mer et comment vous avez pu alors il y a eu différent à un moment donné c'était le point qui correspondait à une pression atmosphérique de 600 pascal en fait mais comme la pression atmosphérique change en fonction de la géographie et de l'époque en fait c'est une moyenne c'est une moyenne entre les reliefs les plus hauts et les plus bas et c'est une moyenne qui correspond à un point qui est à peu près à 3400 km du centre de la planète c'est une moyenne entre le haut et le bas c'est assez arbitraire merci merci beaucoup est-ce qu'il y a une autre question pour ce soir pour madame Sauter oui il y a une question qui m'a toujours intrigué c'est que la curiosité envoie un signal d'une certaine puissance et quand il arrive sur terre je crois que c'est même pas des pico-watt c'est bien en dessous alors comment on fait pour amplifier ces signaux là alors là je sais pas vous répondre le côté ingénierie de la ferme passe très très loin il faudrait questionner des gens plus avertiquement la matière bon est-ce qu'il y a quelqu'un qui a averti dans la salle alors attendez je vais répondre à ce monsieur bonsoir si sur terre on suppose que la vie elle a été originée dans les océans pourquoi sur Mars on cherche pas ou on pense qu'il y a eu un océan déjà il faudrait qu'on se mette d'accord sur le fait que dans l'hémisphère nord il y a un océan et en fait il n'y a aucune trace d'argile dans l'hémisphère nord c'est pour ça que puis on a voilà donc j'ai pas voulu rentrer dans le détail mais c'est quand même très très débattu cette histoire d'un océan dans l'hémisphère nord et on n'arrive pas on n'a pas de caractérisation minéralogique de la croûte au nord par rapport à la croûte au sud ce qu'on a c'est les informations satellitaires donc les informations satellitaires sont assez homogènes au nord comme au sud enfin il y a des différences il y a des différences mais on a si par les satellites on a une carte chimique qui est faite par un spectromètre gamma donc on a une carte élémentaire on a une couverture de toute la planète en silicium en fer en potassium en thorium et on a une carte minéralogique essentiellement des minéraux qu'on appelle les pyroxènes les olivines donc on fait des cartes de répartition donc on sait qu'au nord c'est basaltique plus ou moins ceci plus ou moins cela mais il faut voir que ces spectromètres en orbite ce que je vous disais ne voient que les premiers microns n'engagent en rien sur ce qu'il y a en dessous là il faut faire de l'insitu ou alors avoir une météorite qui va être effectivement qui va échantillonner la subsurface de mars mais pour l'instant l'idée qu'on a de l'hémisphère nord c'est que c'est du basalte altéré grossièrement mais pas sans argile voilà merci il y a une autre question ce serait la question tectonique donc il n'y a pas tectonique aujourd'hui la question c'est est-ce qu'il y en a eu puisque vous avez parlé de discordance le granit sur terre c'est dans des zones hautement tectoniques qu'il se forme et enfin la discordance ce n'est pas lié à une tectonique ça peut l'être discordance sédimentaire c'est un arrêt de sédimentation par contre votre question est judicieuse pour ce qui est de comment faire des granits sans tectonique parce que c'est en zone de subduction sur terre voilà mais quel est l'ingrédient pour faire un granit dans une zone de subduction c'est de faire fondre en présence de fluides des roches type basaltique donc il y a d'autres contextes même sur terre où sans avoir un coin de manteau dans une subduction on peut faire fondre l'ingrédient c'est qu'il ne faut pas fondre du manteau ultra basique il faut fondre du basalte et en présence d'une certaine quantité de fluides avec ça avec cette recette là on forme des roches différenciées donc là on sait qu'on peut le faire sans tectonique il y a d'autres gens qui disent il y a peut-être une amorce de tectonique ça on ne sait pas donc on peut le faire dans un contexte sans tectonique maintenant il y a tout un pan de recherche qui doit se développer pour essayer de comprendre comment on a formé mais on les a découvert il y a deux ans donc là on y réfléchit mais ça va faire couler encore pas mal d'encre et pas mal des débats vont s'instaurer pour l'instant on n'a pas la réponse mais on peut le faire sans ça il faut vraiment ces deux ingrédients fondant un basalte en présence de fluide merci vous avez encore une question ici je voulais vous demander comme la question de datation est très importante et que vous faites des datations potassium argon est-ce que le potassium provient des orthoses des granites ou d'autres formations mais en fait c'est aussi une très bonne question c'est que potassium argon effectivement si on envoie un instrument dédié on aura intérêt à tomber plutôt sur des roches volcaniques pour éviter que l'argon s'échappe donc qu'il soit refroidi assez rapidement et les argiles c'est pas terrible pour ça alors la datation qui a été faite sur Guel c'est sur des grains détritiques effectivement felspatiques mais non c'est pas une mince affaire et est-ce que potassium argon c'est pas forcément la meilleure méthode parce qu'on est restreint dans le type de roches qu'on peut dater justement à des roches volcaniques il n'y a pas de traces de potassium argon dans les zircons non mais alors les zircons c'est d'autres formes et puis alors là il ne faut pas rêver si on envoie un instrument dédié à la datation vous voyez la taille d'un zircon il ne va pas il ne va pas y arriver donc ça viendrait des orthoses alors non mais donc il y a potassium argon mais il y a d'autres instruments qu'on appelle les orbitrapes donc en ce moment on est en train de penser à uranium thorium d'autres d'autres paires que potassium argon avec d'autres instruments qui sont en train d'être développés pour cela merci beaucoup merci merci vous voulez conclure est-ce qu'il y a d'autres questions que monsieur conclut non d'accord merci alors la conclusion comment se passe la stérilisation absolue de ce robot pour ne pas influencer éventuellement une découverte d'un virus ou d'un microbe qui se serait échappé des roues ça aussi c'est une question le robot a été hyper stérilisé etc par quelle méthode mais pas totalement voilà c'est à dire qu'on a oublié un truc c'est que en fait le bras est équipé d'une foreuse et en fait on s'est dit soit on met le forêt solidaire de la foreuse soit on a une boîte à outils et on change de forêt et en fait la solution qu'on a choisi fait qu'on n'a pas tout stérilisé et donc là il s'est trouvé qu'on a été près de ce qu'on appelle des RSL qui sont des figures actuelles de liquides d'eau saumâtre qui apparaissent et disparaissent à la faveur des changements de température et donc on s'est dit ça serait intéressant c'est actuel ça d'aller se rapprocher de là et analyser mais on a eu l'interdiction pour des raisons de protection planétaire de se servir de notre foreuse parce que justement voilà il y avait risque de pollution et quelles sont les méthodes que vous utilisez avant le lancement du robot pour le stériliser complètement c'est des méthodes pareilles moi c'est question technique c'est des oui vous êtes géologue excusez-moi pardon géologue et fatigué bien merci beaucoup madame Stater pour cette conférence merci applaudissements applaudissements Merci.